Musique Musique Il votre chant devant Agri Est-ce que tu es le tuis dès le temps ? Musique Que si nous allumons une lampe, elle ne doit pas être mise sous le boisson et de la mettre sous le sanglier. Tu nous as donné ta parole, nous voulons mettre cette parole sur le sanglier, qui sont des DVD, afin que les gens puissent t'écouter et te suivre. Lors de te supplier, bénis les auditeurs, bénis ceux qui vont suivre cela. Et si les ennemis vont éteindre cette lampe, que le nom de Jésus ferme leur bouisson, afin que les ennemis prennent leur épée, ainsi que leurs pieds et leurs mains soient arrêtées, afin qu'ils puissent pas s'approcher des auditeurs. Bénis-les abondamment au nom de Jésus. Amen. Lorsque Jésus nous a donné d'enseigner aux gens, sans l'enseignement, qu'est-ce que tu vas comprendre ? Et si tu n'entends rien, tu ne sais rien, qu'est-ce que tu vas suivre ? Et si tu ne saches pas, qu'est-ce que tu vas obéir ? L'enseignement est important, c'est tout un croyant, vivant avec l'enseignement. Ainsi, autant la discussion de côté, et loyer la discussion de nos enseignements, afin que l'obéissance garde nos cœurs. A cela nous verrons l'importance de l'enseignement. Voici le thème de notre enseignement. Voyez-vous le thème. Écoutez Jésus. Les problèmes ne dépendent plus de Dieu. Ils ne dépendent que de Jésus. Voici notre thème. Écoutez Jésus. Vos problèmes ne sont plus avec Dieu. Tout cela se trouve en Jésus. Tout cela se trouve en Jésus. Dieu a mis le monde entier dans les mains de Jésus. Alors que vos problèmes ne sont plus. Votre ciel est avec Jésus. Alors votre bien-être, votre souhait, dépendent uniquement de Jésus. De sortir du royaume de l'enfer, cela est en Jésus. Vous serez des riches, cela dépend de Jésus. Ainsi, écoutez Jésus. Il y a des raisons pour lesquelles. Il n'y a pas cela que nous allons nous appuyer. Il n'y a pas cela que nous allons nous appuyer. Sanda Marc 9, 2, 8. Matthieu 11, 25, 27. Ezekiel 37, 1, 10. Esaïe 4, 2. Esaïe 42, 6, 8. Jean 10, 18. L'évangile de Jean 20, 19. Matthieu 11, 10. L'évangile de Luc 10, 17, 20. Jean 8, 36. Matthieu 21, 23. Enfin, Ezekiel 33, 1, 6. Sur ce passage, nous allons nous entretenir. Voici nos images. Vous verrez un post récepteur. Vous verrez également des bafles de cette radio. Cela, si vous voyez cela comme tel, sans explication, vous n'allez jamais comprendre cela. Mais vous allez comprendre par la suite. Cette radio représente Jésus. Les propos, les paroles de la radio, c'est Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Donc c'est Jésus la radio. C'est Jésus la parole de Dieu. Et si, Jésus Christ étant la parole de Dieu, et que Dieu lui a soumis toutes choses, et Jésus est la parole de Dieu. Les bafles de Jésus sont nous qui sommes des messagers. Ils sont les serviteurs de Jésus, les prédicateurs, les conseillers. Ils sont eux, les prophètes, les interprètes. Ils sont des bafles. Ils sont des fils d'hommes. Ils sont des bafles à la radio. Vous voulez des fils électriques qui sont connectés, des bafles à la radio. C'est ça l'importance. Ils sont des fils. Parce que ce fil, ce fil électrique, c'est celui-là, c'est celui-là, que tout croyant, qui croit Dieu de tout son coeur, et qui veut écouter aux bafles, ils sont les serviteurs de Dieu. Ils sont les serviteurs de Dieu. C'est celui-là que tout croyant, doit s'efforcer, les bafles, de savoir si les bafles sont connectés par la radio. Jésus est le serviteur de Jésus. Léalement, est-il en communion étroite avec Jésus ? C'est ça notre difficulté. C'est ça notre difficulté. Tout croyant qui ne se force pas, de savoir, si le serviteur qui est comme les bafles est relié à la radio. Si le serviteur qui est comme les bafles est relié à Jésus. Si le serviteur qui est comme les bafles est relié à Jésus. Si vous perdez ce discernement, et vous trouvez les bafles en train de parler. Et pourtant, ces derniers ne sont pas liés avec Jésus qui est à la radio. Et c'est vrai que les paroles que vous entendez, ça ressemble, mais ils ne sont pas connectés à Jésus. La parole dit, ceux qui sont connectés avec lui, si tu lui donnes un verre d'eau, Jésus qui est personifié par la radio, va te récompagner. Si le serviteur n'est pas connecté, il n'est pas connecté. Donne les deux millions. La radio ne doit jamais attribuer cela. Parce que le bafle n'est pas avec lui. Pour que vous n'oeuvrez pas dans la valité, dans cette tromperie, beaucoup d'iniquités. pour que vous n'oeuvrez pas pour le diable croyez que c'est pour Jésus. Pensez au fil électrique. Réellement, c'est parler en langue vient de Dieu. Réellement, c'est un conseil qui paraît vrai vient de Dieu. Parce qu'il y a des vérités qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des vérités qui semblent à la vraie vérité et réellement. C'est un conseil pour moi pour me faire des mandats de Jésus. Sinon, vous allez vous investir, démolisser, croyant que c'est en Jésus que vous investissez. Or, dans les derniers temps, il y aura des faux bâcles. Il y avait ton cas dans la radio. Et il s'est semblable s'ils étaient liés à la radio. Et pourtant, ils ne sont pas liés. C'est notre difficulté. Et si donc, Jésus a dit, vous ne devrez plus venir écouter à la radio. Vous ne devrez plus venir écouter à la radio. Allez-y écouter à mes serviteurs qui sont comme des bâcles. Si vous écoutez mon serviteur, c'est moi que vous avez accueilli. C'est moi que vous avez accueilli. Si vous m'accueillez, c'est à Dieu que vous avez accueilli. Moi, je suis la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu dit, que ce dont il a donné l'autorité, écoutez-les. Écoutez ce serviteur. Rentrons dans ces passages. Marc Wey. Marc 9, 2. Marc Wey. L'évangile de Marc, chapitre 9. Verset 2. Ce passage est clair. Il a dit. Il a dit. Après six jours, six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean. Il les conduit seul à l'écart sur une montagne. Il a dit. Là où il n'y avait personne. Il fut transfiguré devant eux. Ces vêtements deviennent resplendissants. Et d'une telle blancheur, que personne sur la terre ne peut blancier ainsi. Il est Moïse leur apparu. Il s'entretenait avec Jésus. Prépis la parole et dit à Jésus. Maître, il est bon Que nous soyons ici. Il flotte à temps. Il a trois abris. Un pour toi. Un pour Moïse. Un pour Elie. Un pour Elie. Ainsi, il ne savait que dire. Car j'étais effrayé. Une nuit vient les couvrir. Et de la nuit sortit une voix. Celui-ci est mon fils. bien aimé. Écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardent tout autour et ils le virent puisque Jésus seul avec eux. Ainsi, dans ce passage, à Jésus-Christ, il est un pour-être. Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, personifié par la radio, sur la sainte montagne, à Moïse et Elie, sont venus à la rencontre de Jésus sur la montagne aux yeux de Pierre, aux yeux de Jacques et aux yeux de Jean. Ainsi, après leur entretien, c'est que Jésus-Christ et que Jésus descendait Pierre s'exclamait Maître Seigneur c'est bien que nous dressons trois tentes une pour toi, une pour Elie et la troisième pour Moïse. Ils ne comprenaient pas les sens de ces paroles. Ainsi, quand ils parlaient une nuit qui est de Dieu qui est le Dieu que personne ne peut voir le visage tout en étant vivant est venu les couvrir. La voix se fit dire à Jésus Jésus est mon fils que j'ai tant aimé de tout mon coeur fils des hommes je suis content de lui et j'ai mis l'humanité toute entière entre ses mains alors vos problèmes ne dépendent plus de moi écoutez Jésus il a l'autorité sur les clés du royaume il a l'autorité de donner la vie et de recevoir la vie il a l'autorité de donner la santé il a l'autorité de te décharger de tes paroles il a l'autorité de t'ouvrir les yeux il a l'autorité de faire sortir de l'escalade il a l'autorité de faire sortir de prison moi l'Éternel je dis écoutez-le il a l'autorité car c'est mon propos ainsi et après la nuit est partie écoutez-le si vous êtes croyant et que vous discutez vous allez mettre Jésus en arrière comme quelqu'un qui pourra mettre les baffles pour aller s'arrêter avec la radio il n'entend plus rien ainsi le problème n'est plus avec Dieu le monde entier est dans les mains de Jésus Jésus est venu dans le but de vous sauver écoutera obéit Matthieu Pila Yemlin Matthieu 11, 25 Dieu est également clair avec nous Pila Yemlin Pichilenn il a dit dans ce passage à ce moment là Jésus prie la parole il dit Père Seigneur du ciel et de la terre je te suis reconnaissant ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélé aux enfants et tu les as révélé aux enfants oui Père je te suis reconnaissant car c'est ce que tu as voulu mon père m'a tout donné personne ne connaît le fils si ce n'est le père personne non plus ne connaît le père si ce n'est le fils et à celui qui le fils venez révéler venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donne le du repos acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi car je suis doux et humble de coeur et vous trouverez le repos car mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger dans ce passage le fils de Dieu s'est réveillé écoutez après avoir dit écoutez-le en disant Dieu je te loue tu es le Seigneur du ciel et de la terre je te loue je te loue de ce que tu m'as ordonné de venir sauver les êtres humains sur terre ceux qui se disent grands ceux qui se disent grands des savants des pierres des puissants tu as caché mon salut de ces derniers tu es allé révéler ceux qui s'humilient en devenant comme des petits enfants je te loue pour élever son égard vers toi quelqu'un qui est grand et pourtant il est un enfant dans ses pensées dans ses paroles il est comme un enfant alors il laisse il n'a aucun problème tu as allé révéler ton salut avec ces sens je te loue je te loue parce que cela est ta volonté tu as révélé les portes du ciel pour les hommes qui se sont fait des enfants l'enfant n'a aucun problème c'est quelqu'un qui est sans des proches il est dit personne ne veut connait pas ils ne connaissent même pas l'autorité c'est le poids du ciel il ne sait pas que le monde entier est dans mes mains il ne sait pas que le diable et ses cavaliers se trouvent dans mes mains il ne sait pas que le diable les fêtises et les idômes se trouvent sous mon pouvoir c'est toi ce dieu qui sait que tout cela est sous mon pouvoir je te loue à cela vous voyez c'est ce que j'ai dit l'exemple pour lequel j'ai affirmé c'est ce que j'ai dit alors je tourne les gars vers toi vous habitants de la terre qui êtes chargés et vous êtes fatigués et c'est lourd je vous dis venez tu n'es pas en vous car vous aurez tout le monde moi je vous appelle j'invite les gars j'invite ceux de la droite 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 et toi qui l'amante viens viens toi qui soupire tu n'as pas de lieu pour se reposer viens toi qui soupire j'ai dit viens j'écarte mes bras comme la volonté lorsque Dieu m'a donné de sauver les êtres humains ainsi venez vous tous qui ne savent pas ce que vous suivez et vous êtes esclaves des ancêtres vous êtes esclaves des démons Jésus dit venez femme viens homme je t'invite j'ai le pouvoir de te sauver j'ai le pouvoir de t'améliorer la vie parce que Dieu l'a mis dans mes mains c'est une miséricorde Jésus a dit toi qui es venu si tu te n'aimes pas tu descend et tu déchardes de ton fardeau ton fardeau qui a invoqué la destruction sur ta vie je veux qui est une poire plus quel est ton fardeau la pollaire c'est un fardeau les critiques sont des fardeaux le maçon c'est un fardeau et ta haine c'est un fardeau alors tes sangs et tes rapports sont des fardeaux le voile c'est un fardeau pour toi les trahisions sont des fardeaux pour toi alors tes désirs sont des fardeaux pour toi alors tes rapportements sont des fardeaux pour toi tes rapportements sont des fardeaux sur toi si tu n'as pas si tu n'as pas si tu n'as pas si tu n'as pas celui qui te suit doit faire la même chose si vous suivez ainsi voici le ciel voici la vie si vous essayez le chemin que j'ai emboîté pour vaincre si vous ne savez pas vous serez victorieux vous voyez pour laquelle la parole de Dieu que je dis à filmer voici mon fardeau que je te charge femme je suis humble laisse pour toi femme je suis doux je suis doux cesse sa durité accueille moi qui est doux pourquoi je t'ai dit cela si je te dis tais-toi si tu obéis moi l'éternel je vais te vaincre si je te dis d'être doux si tu es doux tes ennemis vont te considérer comme un saut moi l'éternel je combattrai pour toi je te dis cesse pour toi accueille le mien l'éternel je m'envoie pas je suis humble soit patient soit doux car mon fardeau est léger je ne suis pas en colère très rapidement n'équite pas de mes voies si tu sors je ne t'ai pas donné ni gauche ni droite je t'ai donné la vérité je t'ai donné l'amour je t'ai donné l'intégrité si tu sors de ce quart là où je ne t'ai pas donné il n'aura pas la victoire c'est la peur ce sont des engoisses ce sont des souffrances ne parle pas là où je ne suis pas allé c'est la batterie vous voyez bien partons de l'avant dans Ezekiel 37 1 à 10 Ezekiel par son esprit par son esprit pour me débrouiller dans une vallée celle-ci était remplie d'assements l'éternel m'a fait passer près d'eux j'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sort de la vallée et qu'ils étaient complètement secs il m'a dit fils de l'homme ces eaux pourront-ils revivre j'ai répondu mon seigneur éternel c'est toi qui le sais puis il m'a dit prophétie sur ces eaux tu leur annonceras voici ce que dit l'éternel je vais faire un esprit de vie en vous et vous vivrez je vous donnerai des nains et je vous ferai couvrir par les peaux je mettrai un esprit nouveau en vous et vous vivrez vous connaîtrez alors que je suis l'éternel j'ai prophétisé comme il me l'a instruit alors que je prophétisais il y eut un bruit un mouvement s'est produit les eaux se sont rapprochés j'ai regardé et j'ai vu qui leur apparaissaient des nains et la chair et la peau les a couvert mais il n'y avait pas d'esprit en eux il m'a dit 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 voici ce que dit le seigneur l'esprit vient des quatre vents souffre sur ses morts et qu'il le vit j'ai prophétisé comme il me l'a instruit alors l'esprit est entré en eux et ils ont les prises ils se sont tenus sur leurs pieds c'était une armée nombreuse très nombreuse dans ce passage d'Ezéchiel nous le trou l'homme de Thérôme je veux que vous compreniez le sens de l'autorité les hommes ne connaissent pas l'autorité de Dieu voilà pourquoi Jésus dit les gens ne savent pas c'est Dieu seul qui sait Dieu a invité l'Ezéchiel dans une vallée des cavaliers qui ont combattu et qui y sont restés qui sont morts dans le combat et leurs ossements remplissaient la vallée du fait qu'ils n'ont pas eu de cimetière Dieu a amené l'Ezéchiel pour aller s'entretenir avec lui pour lui faire comprendre son autorité et le mystère de ses actions il a dit à Ezéchiel Ezéchiel tu vois la vallée n'a pas fait le tour c'est des ossements humains est-ce que ces ossements peuvent le vivre ? et Dieu a dit Ezéchiel je te pose la question ces gens peuvent-ils le vivre ? Ezéchiel qui connaissait Dieu dit c'est comme je suis le seul et selon moi qui suis ton serviteur je suis le seul et ma connaissance vient de toi je n'ai pas encore eu cette sagesse pour savoir s'ils peuvent le vivre ou pas c'est pour moi crois-le que tu le sais Dieu dit c'est vrai Dieu a dit à Ezéchiel je vais te faire part de mon pouvoir et cela sera une leçon pour tous ceux qui collaborent avec moi tu vas prophétiser afin que ces ossements dans la vallée se rapprochent et se disent quand ils vont sur le uni il y aura des nains qui vont apparaître une chair va apparaître après cela ils seront couverts par une peau alors je vais te faire partie de mon autorité quand tu vas parler cela va se réaliser moi l'éternel quand je vais parler rien ne va se passer alors Dieu a pris son pouvoir il a doté à Ezéchiel quand Dieu a ordonné à Ezéchiel de parler rien ne s'est passé il a dit il a dit il a dit il a dit que les ossements il s'est rapprochent il a dit que les ossements il a dit un bruit il s'est passé il s'est passé je vais te dire alors la boîte crânienne il disait et les pieds et les pieds et les quantiques et les femurs et les ossements et les ossements et les ossements et les autres personne n'a dévié de sa direction il s'est passé il s'est passé il s'est passé chaque osse par terre c'est où il devait aller et les ossements c'est un mystère et Dieu ne s'est passé c'est pas ça le mystère d'avant il s'est passé quand lui il voyait ses ossements et les ossements il y a eu des nez qui se sont apparu il s'est passé et il s'est passé voici un autre miracle il s'est passé et ça ne faisait que commenter une chier s'est fait apparaître il s'inquiète en voyant cela la peau est venue si tu étais clair tu auras la peau du teint clair et le teint que tu avais tu recevais la même peau c'est comme si tu t'étais couvert par un manteau c'est levé de notre père pour démontrer l'autorité qu'il donne quand Ezekiel a parlé l'autorité a pris fin parce qu'il n'avait pas tout donné après cela Dieu lui dit Ezekiel il y a un autre pouvoir tu vas parler que les vents de vie sortiront du quatrième vent pour entrer en 16 ans afin qu'il revivre quand il a parlé les vents ne sont pas vus 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 quand Ezekiel a dit que l'esprit de vie vient des quatre côtés et entrer en 16 hommes l'esprit est venu et les a sollicités pour dire que si Dieu fait un transfert de pouvoir lui il est en repos l'autorité qu'il a transférée à Jésus nous entend de l'écouter si vous revenez à Dieu rien ne va se passer si vous parlez rien vous voyez vous devriez aller en Jésus comme Ezekiel l'esprit de vie est en Jésus l'esprit de vie est en Jésus alors pour que les autres se rapprochent et qu'ils ne peuvent pas être avec Jésus et le nom de Dieu c'est la volonté de Dieu ainsi la raison pour laquelle quand Ezekiel a parlé sachez donc de la prophétiser que l'esprit des quatre vents Dieu a différents esprits et je vous dis que l'esprit du dixième vent n'est pas venu l'esprit du troisième vent n'est pas venu l'esprit du dixième vent n'est pas venu parce qu'ils n'ont pas été appelés c'est l'esprit des quatre vents je me choque et je pose cette interrogation je n'ai pas été appelés alors ceux qui n'ont pas été appelés ils sont venus pour détruire l'oeuvre qui n'aura pas été appelés n'aurez-vous pas de difficultés après parce qu'il a appelé l'esprit des quatre vents si tu es un serviteur du cinquième vent réellement auras-tu la victoire si tu es du dixième et tu es venu dans l'oeuvre ce que tu vas détruire n'est pas énorme que ce que tu vas profiter et tu ne seras pas victorieuse parce qu'il n'y a pas eu de transfert d'autorité en toi vous voyez bien l'autorité nous devons travailler avec vigilance si Dieu ne vous a pas tout donné vous ne pouvez pas tout exécuter il y a des gens qui n'ont pas reçu le don de remettre la vie et ils disent à Dieu remettre la vie qui es-tu toi ? il y a des gens qui n'ont pas reçu le pouvoir de chasser des démons ils commandent aux démons de partir qui es-tu ? vous voyez il faut que vous recevez l'autorité vous partez de là-bas dans Esaïe 42,6 dans ce passage Dieu est clair avec nous Esaïe 42,6 j'ai de la dernière fois il y a de la dernière fois tout ce qui est fait vous avez la dernière fois qui a-t-elle ici Esaïe 42,6 Mame Yahjushaba je suis l'Eternel c'est moi qui t'ai appelé en toute justice je t'arriverai Je n'ai pas besoin de la mer Je te garde Je te abrivé Pour que tu sois L'alliance du peuple La lumière des nations Pour que tu ouvres les yeux des aveugles Tu fasses sortir du dit-de-duit De prison et de l'heure de chaos Je suis l'éternel Voilà quel est mon nom Je ne donnerai pas ma gloire A un autre Je ne donnerai pas ma gloire Ni ma gloire Il m'est dû au sculpure sacré Adjudi, c'est quoi ? Voici la vocation de Jésus Et Dieu dit Jésus Je te tiens par la main Et je t'utilise Je désire Que les habitants que j'ai créés sur terre Je les sors sous ton pouvoir Et je traite avec toi Que j'ai créé un nouveau monde Et que ceux qui vont décider sur ce monde Hommes ou femmes Qui vont se répandir pour t'accueillir comme sauveur Que tu deviennes sauveur et seigneur pour cette personne Je te dis Jésus Amène-le au ciel Avant même qu'il arrive au ciel Avant même qu'il arrive au ciel Je te donne ce pouvoir Que les cachots du diable Ceux dont le diable a détenu Et les a mis dans les ténèbres Je t'ordore Jésus Fais les sorties Des prisons Fais les sorties De l'esclavage des démons Fais les sorties des détenus Dans l'esclavage des chidons Dans l'esclavage des fétiches Fais les sorties Dans l'esclavage d'adultère Fais les sorties Dans l'esclavage de la haine C'est Dieu qui a donné ce pouvoir Je te dis Jésus Fais les sorties Car aucun demande à l'autre politique Le diable est ce roi non point Tout ce monde Les femmes et les hommes Je les fais alliance avec toi Jésus Fais les sorties Voyez bien votre sauveur Si ce n'est Jésus Il n'y a point de sauveur Si c'est Jésus seul Si c'est Jésus seul Sans Jésus Tu resteras dans l'esclavage Jésus vous invite Vous êtes détenus dans les prisons C'est quand tu vas sortir de ta pauvreté Oui C'est un esclavage Alors tes inquiétudes, tes soucis Et tes soupirs As-tu un temps pour t'arrêter ? C'est une prison Dieu a donné L'autorité à Jésus de te faire sortir Jésus t'appelle Et si tu ne réponds pas à son appel Il n'y a pas un jour de sortie pour toi Tu vas souffrir et mourir après Parce qu'il y a des gens qui t'ont différé Ils sont morts Voici la parole d'opportunité que tu entends Accepte Jésus Afin qu'il fasse sortir ton esprit Des détenus de prison Et que tu deviendras comme les autres Et que tu auras part avec le ciel Et que tes larmes soient séchées Jésus t'appelle Femme cesse les pleurs Viens Cesse les doutes Homme Cesse les soupirs Jésus t'invite Voici la grâce que tu as Partons de la barre Dans l'évangile de Jean 10-18 Dans ce passage Il n'a pas caché Jean 10-18 Dans ce passage Il est dit Sur le verset 18 Comment est-ce que tu as réussi à vivre ? Or, je me rends témoignage à moi-même Euh... Je me compte Que le père qui m'a envoyé Je me suis dit J'ai l'autorité De donner J'ai l'autorité De la retirer J'ai réussi ce pouvoir De mon père Qu'est-ce que tu as dit ? Jésus a dit Moi Jésus Chante par Arjana Si j'octroie le ciel à une femme Et si je donne Le paradis à un homme Si je donne au roi Le paradis Si je donne le noble Le paradis Personne ne peut le faire sortir de là J'ai ce pouvoir C'est celui qui a créé le ciel C'est celui qui a créé la terre Les eaux Les mers et les fleuves Qui m'a donné ce pouvoir Que si je donne la vie Lui il donne Si je retiens la vie Il ne donne pas Moi j'ai le pouvoir Que si je donne la vie à quelqu'un S'il refuse la vie Je retire ma vie Et qu'il refuse mes paroles Je retire mes paroles Jésus a dit J'ai reçu ce pouvoir Ainsi répatez-vous Et acceptez Jésus Jésus a reçu cette autorité Si vous refusez C'est une affaire future Qui ne serait pas révoquée Matthieu 10 40 Nous sommes toujours dans la révélation Matthieu 10 40 Il dit dans ce passage Si quelqu'un vous accueille C'est moi qui l'accueille Et celui qui m'accueille Accueille celui qui m'a envoyé Celui qui accueille un prophète En qualité de prophète En qualité de prophète Recevra une récompense de prophète Et celui qui accueille un juste En qualité de juste Recevra une récompense de juste Si quelqu'un donne à boire Et celui qui m'accueille Ne serait-ce qu'un verre d'eau Froid en un de ses bêtises Parce qu'il est mon disciple Je vous le dis En vérité Maman je dis Dans ce passage Jésus nous a dit Moi qui suis la radio Et mes serviteurs sont comme des bafles Si quelqu'un accueille mes serviteurs comme des bafles C'est à moi Qui est la radio Que cette personne accueille Si quelqu'un accueillait Mes bafles Mes prophètes Mes prophètes C'est moi Que cette personne a accueilli Vous comprenez bien Si tu accueilles le marabou Ce sont les démons que tu héberges Et c'est le diable que tu as hébergé Et c'est l'enfer que tu as hébergé Si tu accueilles un féticheur Ce sont des civiliers L'affaire est réservée Si tu accueilles une idole C'est l'affaire qui t'es réservée Et Jésus dit Celui dont tu accueilles Tu auras la récompense Et c'est celui-là qui prend le bruit Vous ne devez pas accueillir en azar Accueille Jésus seul Accueille les serviteurs de Jésus Jésus a dit Jésus a dit Mes serviteurs qui sont comme des bafles Ceux qui sont éveillés Et qu'il apprend Que ce serviteur c'est mon vrai serviteur Et qu'il est en communion étroite avec moi Jésus C'est ce que j'ai fait Ça c'est donc Si vous lui donnez un verre d'eau Moi Jésus Je dis que je vais vous les compenser Si la personne ressemble et pourtant il n'est pas à mes bafles Et si tu ne discernes pas cela et que tu l'aides Même si tu l'investisses des milliards et des milliards Il y aura point de le comprendre Voici la pauvreté de l'Eglise Si le responsable s'écarte de la vérité De l'intégrité De l'obéissance à Dieu Et s'il a un problème avec Dieu C'est ce que vous allez lui donner C'est ce que j'ai fait Le problème qui perdure entre l'homme Le responsable et son Dieu Fait que Jésus ne peut pas vous récompenser Du fait que vous l'avez fait du bien Parce que Son ministère de disciples est Disparu A moins qu'il est reconcilié Et qu'il ôte le problème Entre lui et Jésus Après cela si vous lui faites du bien C'est à Jésus que vous faites du bien Et vous serez récompensés par Jésus Si vous êtes réveillés Alors vos oeuvres en vérité Vous allez vous béquiller En fait n'est pas oeuvrer dans la vérité Et que Jésus N'est-ce pas à moi que vous en faites Tu as fait cette heure pour les agents de l'affaire La récompense il est en affaire La récompense il est en affaire Là où est ton trésor Tu auras ton coeur là-bas Ce sera son au ciel Tu leur donnes des richesses au nom de Jésus Là où ces gens iront Tu seras là-bas Si tu fais du bien avec ceux qui ne sont pas avec Jésus Parfaitement Mais pas de Jésus Là où celui qui a fait du bien Tu iras également là-bas Vous voyez la révélation Nous partons de l'avant avec vous Dans l'évangile de Jean 20 19 Jean 20 19 Jésus Jésus Il nous a pas caché quelque chose Il nous a révélé clairement Nettement L'obéissance dépend de nous Le soir de ce même dimanche Le soir de ce même dimanche Le soir de ce même dimanche Les portes Les disciples de Jésus se trouvaient Rassemblés dans une maison Les portes étaient fermées Parce qu'ils créaient les juifs Jésus vint alors Se présentait au milieu d'un autre Que la paix soit avec vous Après avoir dit cela Il leur montra ses mains Et son côté Les disciples qui ont vu leur Seigneur Furent remplis de joie Jésus leur dit Que la paix soit avec vous Je vous envoie Tout comme le Père m'a envoyé Après avoir dit ces paroles Le souffle sur eux leur dit Vous voulez sauver le Saint-Esprit Ceux à qui vous pardonnez les péchés Les seront pardonnés Ceux à qui vous les retiendrez Les seront retenus Le pardon ce n'est pas au hasard C'est ceux dont Jésus a soufflé de son esprit C'est ces personnes qui ont l'esprit de pardon L'esprit de pardon Est en relation étroite avec Dieu Il donne le pardon Et Dieu est en train de scribler cela Il n'y a pas de pauvres Il donne le sourd parce qu'il y a plusieurs Personnes qui prie Il pardonne au hasard Vous allez égaler les gens Et vous serez en destruction Parce que vous l'en racontent à Dieu Il fait que vous n'avez pas reçu l'autorité Vous allez vous pardonner Vous voyez bien C'est l'esprit qui pardonne Et ce n'est pas l'être humain Toi tu n'es pas jusqu'à pardonner Je n'ai pas de pauvres Regarde, tu es dans le ministère de Diaka Je n'ai pas de pauvres Et tu n'es pas rempli de l'esprit Tu dis que tu s'occuperas des problèmes Je n'ai pas de pauvres Les gens ont des problèmes d'adultés Tu n'as pas de pauvres pour qu'ils soient pardonnés Et pourtant tu n'as pas l'esprit de pardon Tu n'as pas de pauvres Tu l'as tué Tu n'as pas de pauvres Je n'ai pas de pauvres Toi et le démon qui a fait succomber l'homme dans l'éditeur Vous êtes des agents, des collaborateurs Tu n'as pas de pauvres Alors le démon fait tomber, toi tu consoles La récompense est dangereuse Babi J'arrête tes banheurs Apprenez A discerner ceux dont Jésus a soufflé Les bables dont Jésus a soufflé Et que ces gens sont en communication avec Jésus Ce sont eux qui ont la grâce de pardonner Ce sont eux que Jésus a laissé sa paix avec eux Sinon le reste c'est des difficultés Le reste c'est des trompeurs Recherchez Dieu de tout votre coeur Car il n'y a plus une sorte de tromperie En cela vous serez édifiés Le pardon de l'avant Dans Matthieu 10,1 Dans ce passage Le roi ne nous a rien caché Matthieu 10,1 Sur le verse 1 Ce passage Il nous a dit Il nous a dit Il nous a dit Il nous a appeler ta douche Et il nous a donné Puis Jésus a appelé ses douze disciples De quoi ? De venir Les trois enfants Il leur a donné le pouvoir De changer les esprits impuls Et de guérir toute maladie Et toute infirminité Il leur a donné leur nom Il leur a donné leur nom Jésus utilise, ils sont tous dans le Saint-Esprit, ils sont aidés, accompagnés par les anges, car ceux qui ont eu la vocation qui ont des dons, ce sont eux qui rendront compte, ceux qui n'ont pas eu de dons, à moins qu'ils ne se sont pas trompés, pour se faire des problèmes, il n'y aura pas de compte à rendre compte, s'ils se trompent, soit déjà qu'ils sont appelés, et pourtant ils n'ont pas la vocation céleste, Dieu va leur faire le compte, celui qui a reçu l'autorité, et qui n'est pas conformément à l'ordre, il n'y aura pas de compte, ainsi celui qui n'a pas de problème, c'est celui qui n'a pas été appelé, et qui ne s'est pas précipité, il n'y aura pas de compte à rendre pour lui, ceux qui ont été appelés, et étant arrivés, ils n'ont pas été juste, et pourtant ils ne se sont pas répandus, sur eux, ils seront responsables, ceux qui n'ont pas été appelés, ils ont menti, soit disant qu'ils ont été appelés par Dieu, le diable les a utilisés pour détruire plusieurs personnes, ils rendront le compte, et c'est là qu'ils auront la misère, ainsi soyez révélés, partons de l'avant avec vous, dans Luc, 10, 17, en ce passage, le roi est clair avec nous, vous voyez, Luc, 10, 17, il a dit, il a dit, il a dit, les 70 et les 20, tous joyeux, et ils disent, « Seigneur, même les démons nous sont soumis, nous entendons, Jésus leur dit, je voyais le diable tomber, du ciel comme un éclair, voici, je vous ai donné le pouvoir, de marcher, tous les serpents à l'air, et de marcher sur toute la puissante dénommée, et rien ne pourra vous nuire, cependant, ne vous résustez pas, du fait que les démons vous obéissent, mais résustez-vous, de ce que vos noms sont inscrits, au ciel, dans ce passage, Jésus nous a dit, j'ai dit, à mon temps, j'avais envoyé 70 disciples, d'aller détruire le vénin du diable, qui a fait tomber les uns avec des maravilles, et de chasser ces démons, quand je les ai donné le pouvoir, le pouvoir que je les ai transformé, les décimes sont partis, ils chassaient les démons, alors ils sont revenus avec un bon témoignage, Seigneur, mais ton autorité, c'est une autorité infaillée, quand nous sommes allés, les démons fuyaient en ton nom, les maladies étaient guérées en ton nom, tu es le véritable, tu es le Dieu, tu es le Dieu, réellement le Père a mis tout ça sur ton pouvoir, les démons s'enfuyaient en brouche, et je lui ai dit, quand vous cherchez, leur chef, le diable, je le voyais, il a vu la fuite des démons, et du ciel, il s'est fâché, il a un feu adaptable, pour descendre, au moins que vous cherchez les démons, j'ai vu quand il est tombé, il est tombé avec son feu feu, son feu de trombe, et du fait de vous faire peur, parce qu'il n'a aucun pouvoir, c'est moi Jésus qui détient le pouvoir, alors après avoir tombé, Maman Adjéjé, moi Jésus, j'ai la reconnaissance de Pange, alors je renforce votre pouvoir, il me dit que je suis le Pange, alors le pouvoir, le royaume et la connaissance du diable, et je mets tout cela sur votre pouvoir, vous qui croyez à moi, de dominer le diable avec sa puissance, alors je mets tout à l'intérieur, alors je mets tout à l'intérieur, et au coin de son pouvoir, ne sois au devoir pour que vous puissiez le faire, je vous promets ainsi, il n'y a pas de Pange, vous allez boire du véné, mais cela ne vous nuit, je ne sais pas, je ne sais pas, quand il deviendra des scorpions, piétiné, je ne sais pas, quand il deviendra des serpents, piétiné, je ne sais pas, ils ne sont pas les plus grands, quand c'est l'autorité du fils de celui qui a pour faire peur, alors je ne sais pas, parce qu'il n'a aucun pouvoir, c'est moi Jésus qui détient le pouvoir, je ne sais pas pourquoi, alors après avoir tombé, Maman Adjéjé, moi Jésus, je n'ai pas la contention de Pange, alors je renforce votre pouvoir, je n'ai pas la contention de Pange, je n'ai pas la contention de Pange, alors le pouvoir, le royaume et la connaissance du diable, je n'ai pas la contention de Pange, et je mets tout cela sous votre pouvoir, vous qui croyez à moi, de dominer le diable avec sa puissance, je n'ai pas la contention de Pange, alors je mets tout à l'intérieur, je n'ai pas la contention de Pange, et aucun de son pouvoir ne soit au devoir, pour que vous ne puissiez pas le verre, je vous promets ainsi, il n'y a pas de Pange, vous allez boire du véné, mais cela ne vous nuira, je n'ai pas la contention de Pange, car ils deviendront des scorpions piétinés, car ils deviendront des serpents piétinés, car c'est l'autorité du Fils de celui qui a créé le ciel et la terre, il n'y a pas la contention de Pange, si le Fils donne l'autorité, il est infaillible, il n'y a pas la contention de Pange, aucun dommage ne peut dévier le dommage de Pange, aucun fétil ne peut dévier de là, les idones ne peuvent dévier l'autorité du Fils, je vous promets la victoire, si tout le monde ne vous doutez pas de mes paroles, si vous commandez les demes vont fuir, c'est obligatoire que les maladies soient guéris, c'est impératif que les morts ressuscitent, les paroles ne sont pas des tromperies, si vous venez avec des paroles vénitales, si quelqu'un croit que la parole l'accompagne, si quelqu'un obéit que la parole l'accompagne, mais si vous venez douter de mes paroles, c'est une chose impossible, la parole n'agit pas dans les doutes, la parole agit avec confiance, la parole ne peut pas accompagner les douteux, la parole n'accompagne pas les anxieux, Elle accompagne les puissants Ceux qui sont confiants à Dieu Et Dieu se manifeste Vous voyez bien Nous voulons Partir de l'avant avec nous Dans l'évangile de Jean 8, 36 En ce passage Jésus ne nous a rien caché Vous voyez bien Jean 8, 36 En ce passage Il nous a dit Le fils vous libère C'est réellement libre Mais ce que Jésus a tenu Moi Jésus Si je dis à quelqu'un qu'il est pardonné Comme l'autorité que mon père a doré Et je déclare citoyen du ciel Ainsi que cette personne croit Alors les difficultés sur cette personne Que cette personne ne soit pas de mes paroles Parce qu'il est un citoyen du ciel Jésus a tenu compte Si je te donne la liberté Tu serais réellement libre Les accusations des démons sont en vain Les accusations des méchants sont en vain Vous voyez bien Vous voyez bien Il y a quelqu'un qui est en train L'évangile de Matthieu 21, 23 En ce passage Le Seigneur a continué de parler Et cela nous édifie davantage Sur vous Il est cercé Dieu de tout votre cœur 21, 23 A ce passage Il a dit Jésus se rendu dans le temple Et pendant qu'il enseignait Les chefs des sacrificateurs Et les anciens Du peuple vert lui dit Il lui pose cette question Par quelle autorité Fais-tu ces choses ? Mais qui t'a donné cette autorité ? Jésus leur répondit Je vous poserai moi aussi une question Et si vous m'y répondez Je vous dirai Par quelle autorité je fais ces choses ? Le Parvème de Jant Où virait-il ? Du ciel Ou des hommes Mais il est résonné Si nous répondons Du ciel Il nous dira Pourquoi donc Vous n'avez pas cru en lui ? Et si nous répondons Des hommes Nous créons la réaction de la foule Car Tout considère Que Jean est un prophète Alors il dit à Jésus Nous ne savons pas Il leur dit à son tour Moi non plus Je ne vous dirai pas Par quelle autorité Je fais ces choses Vous voyez Cela n'est pas un bon exemple Pour les serviteurs de Dieu Il y a eu des gens Qui vous ont précédé Ils savaient la loi La parole par tête Et se disant de connaisseur Alors il savait que C'était avec eux Jésus Christ prêchait la parole Je me suis dit Je me suis dit Et Dieu manifestait des produits Et des miracles Pour attester sa parole Et les grands savants Qui se sont enorgueillis Croyant Que Dieu ne pouvait rien faire En aucun lieu Sans eux Si quelqu'un possédait une autorité A moins que c'est nous Qui l'a donné Alors son autorité est vaine D'où viendra l'autorité de Dieu Il nous surpasse Pour descendre sur quelqu'un Pour que l'autorité de Dieu Et proclamer la parole de Dieu Ces grands savants Alors ils se sont entretenus ici Ils ont décidé Alors j'ai posé cette question Je dis Je dis Tu es un état Nous qui sommes avec toi ici Si quelqu'un possédait l'autorité Nous sommes au courant Mais toi ton autorité Nous ne sommes pas au courant de cela Nous voulons te demander Nous qui sommes des responsables des leaders Qui ne savent pas D'où vient cette autorité Voici notre interrogation D'où vient ton autorité A moins que nous Que Dieu a donné l'autorité Et que nous allons transférer 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 Si quelqu'un nous surpassait Pour posséder l'autorité Nous devons poser la question Nous devons poser la question D'où vient ton autorité D'où vient ton autorité D'où vient ton autorité D'où vient ton autorité Et Jésus Il a fait une seconde interrogation Alors ils n'ont pas pu résoudre L'intoloration Ils croyaient que Parce qu'il s'était suffi à eux-mêmes Ils étaient des petits dieux Et le grand Dieu ne pourrait rien faire sans eux Ils n'ont pas su le plan de Dieu Or Dieu peut utiliser toute personne En sa propre guise Vous voyez Vous avez l'autorité Rappelez-vous Que l'autorité que vous avez Ce n'est pas la fin La limite de l'autorité Il a plusieurs autorités Il a donné aux uns de sasser des démons Aux autres de les citer des morts Aux autres d'opérer des miracles Aux autres d'être riches Pour le servir Dieu a différentes autorités Vous voyez Dieu a l'autorité de faire quelque chose Sans vous avertir Faites attention Je ne veux pas dire Ne pas combattre contre Dieu Sans comprendre Nous partons Dans le dernier passage Dans Ezekiel 33 1-6 Dans ce passage Dans Ezekiel 33 1-6 L'éternel M'adresser Cette parole Fils de l'homme Parle aux enfants De ton peuple Admettons que je faisais venir les ennemis Que la population de leur pays Sois une sentinelle Survois l'épée venue du pays Que la sentinelle Sonne la trompette Et avertit le coup Mais que celui qui apprend le son De la trompette Ne se lève pas averti Et se lève surprendre par l'épée Il sera responsable de sa mort Il a entendu le son de la trompette Mais ne s'est pas laissé averti Ainsi Sonne la tombera dans celui-ci Si en revanche Se lève averti Il sera sauvé Si la sentinelle voit Venir quelqu'un Et ne sonne pas la trompette Et si le peuple n'est pas averti Et que le peuple vienne prendre la vie Et cette personne mourra A cause de sa faute Mais je réclamerai son sang à la sentinelle Alors notre message Va se fermer là La révélation que nous avez révélée Il nous a dit Que si vous n'entendez pas Et comme nous qui vous avez parlé Alors le problème reposera sur nous Si nous vous parlons Et si vous entendez Et vous continuez avec vos maçons Et vos rébellions L'esprit de mort vous suivra Si il arrive à vous tuer Alors votre sang le tombera sur vous Le nom sur nous Qui vous ont prêché Ainsi recevez de tout votre cœur Croyez de tout votre cœur C'est en cela que vous serez victorieux Mes frères Voici Nous vous avons dit C'est la volonté de Dieu Cela dépend de vous d'obéir Jésus Et la radio Nous sommes des bâques Jésus a fait sa part Il a fait sa part Alors il reste à vous Auditeur Pour ceux qui nous suivent La sacre pourra Dieu vous attend dans l'obésion Afin que vous soyez en harmonie avec lui Notre terme Écoutez Jésus Vos problèmes ne sont plus avec Dieu Il dépend de Jésus Notre Père Dieu tout puissant Ce que tu nous as donné Nous en fais part aux frères et aux sœurs Qui se font de tout leur cœur Et qui te cherchent Et qui te suppliant Toute personne qui va t'écouter Écoute cette dernière Toute personne qui va t'obéir Dieu obéit cette personne Dieu te le revoir Si quelqu'un use de ton temps Pour t'écouter et t'obéir Ainsi prends ton temps et aide-le Derni les hommes et les femmes qui te recherchent Sauve-les de leurs énevis Et suis-le l'armement Au nom de Jésus Amen 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 Sous-titrage ST' 501